Le 7-9 sur France Inter Et le ciel est original, Charline Vanhoenacker, vous revenez sur le premier tour des législatives, la soirée électorale à la télévision et l'abstention record. L'abstention du jamais vu depuis 1958. C'est bien la preuve qu'avec Macron, la France regarde vers l'avenir. C'est le dégagisme poussé à son paroxysme. L'électeur est allé jusqu'à se dégager lui-même de son bureau de vote. Heureusement qu'il restait des candidats pour se rendre à l'isoloir. Non mais il faut agir dimanche prochain, je sais pas moi, climatiser les bureaux de vote. Tous les dix électeurs, une pizza gratuite. Au moins quand c'était Hollande, il pleuvait et les gens allaient voter. Notez, c'est pas étonnant, on s'est emmerdés pendant cette campagne. Après la présidentielle qu'on a vécue, c'est comme si la dernière saison de House of Cards venait de s'achever. Puis derrière, on nous programme d'Éric. La preuve que les législatives, c'est nul. Hier, soirée de premier tour, il n'y avait pas un chat à la rotonde. Et la vraie question que tout le monde se pose ce matin, c'est quoi ? C'est combien a fait Francis Lalanne ? Hier, à peine dépassé 21h, TF1 préférait diffuser les bronzés. Hier soir, les deux premières chaînes étaient à l'image de la France. Soirée électorale sur l'une, les bronzés sur l'autre. J'ai bien entendu les commentaires sur les plateaux de télé hier. Léa, raz-de-marée, tsunami, big bang. Si j'ai bien compris, l'état de catastrophe naturelle est décrété, non ? Avec plus de 50% d'abstention, c'est un raz-de-marée basse, oui. Et le tsunami dans un aquarium, un tsumini. Allez, disons une vague violette. Et en quoi ça consiste ? Autant en Belgique, on met un an et demi à former un gouvernement. Autant en France, on vote pendant un an et demi pour élire un parti unique. Alors là, bravo. Et avec quel programme ? Le programme de La République En Marche, c'est donner une majorité présidentielle à Macron. Heureusement que le programme de l'opposition était plus original. Ne donnez pas la majorité présidentielle à Macron. Avec ça, le PS devrait perdre 100 députés, dont des poids lourds. Ramon, Filippetti, Menucci. Jean-Christophe Corbadeli sera au Festival d'Avignon le mois prochain pour son seul en palette. Avec Henri Guéno en première partie, il fait des claquettes. Mais est-ce qu'on n'avait pas dit qu'on votait Macron pour faire barrage au FN, mais qu'après on allait rééquilibrer aux législatives ? Hein Patrick ? Mais t'as été confré des knackis ! Alors je me suis dit, si autant de gens ne sont pas allés voter, c'est peut-être parce qu'ils conduisent à leur Uber hier, ou qu'ils livraient de la bouffe à domicile. Patrick, dimanche prochain, c'est la dernière fois qu'on vote, promis. Bah oui, on va essayer. Et Francie Tadane a fait 1,08%. Vous avez votre réponse. 17h cet après-midi, si tu écoutes Jeannule Tout avec... Antoine de Kuhn ! Bon choix, comme chaque fois !